Malgré les mots d'ordre lancés au niveau national, ce jeudi 9 juillet 2020, la ville de Calémy s'est réveillée d'une autre humeur. Une police armée jusqu'au talon, placée dans différents milieux stratégiques sur les longs du boulevard Lumumba, pour contrecarrer toute marche. Nonobstant cela, la fédération de l'IDPES Tanganyika a mobilisé ses militants et se sont mis tous sur les boulevards en lançant des cris. Dénonçant la manœuvre politique qui se prépare pour les élections de 2023, la délégation de l'IDPES s'est rendue à l'Assemblée provinciale d'Itanganyika pour déposer leur mémo avant de se rendre au quartier général de la Monisco pour une gymnastique similaire dans les stricts respect des mesures d'hygiène. Vous avez remarqué avec nous qu'un profond malaise règne dans la République à cause de la conduite de certains acteurs politiques au niveau du gouvernement de la République et de l'Assemblée nationale. L'activité politique à Kinshasa est aujourd'hui subordonnée aux réponses définitives qui vont être réservées aux tentatives de projets de loi relative à la réforme du système judiciaire telle que conçue et proposée par les députés Obe Minaku et Gary Sakata. Une autre problématique est celle qui agite la nation entière sur cette tentative de hold-up électorale programmée pour 2023 et qui consiste à imposer M. Ronsard Malonda à la présidence de la centrale électorale, la CENI. Comme vous le savez, notre parti fonde sa lutte, son action sur la démocratie et le progrès social. Mais comment envisager le progrès social si la démocratie est continuellement torpillée ? La Fédération de l'IDPS Tanganyika et ses alliés constatent et dénoncent le manœuvre organisé à Kinshasa afin d'efflouer le peuple. Cela a entraîné des crises sur toute l'étendue de la RDC. Puissiez-vous donc transmettre notre régé absolu du maintien de Ronsard Malonda à la présidence de la CENI ? Nous y veillerons minute par minute jusqu'à ce que sera respectée la volonté du peuple congolais. De fortes tensions sur les boulevards, ces militants n'ont seulement prouvé la colère mais aussi les mécontentements totales sur les propositions des lois Minaku Sakata, également sur l'entérinement de la candidature de Ronsard Malonda. Ça, c'est temps pur et sans plein breuglio. Et celle, la lutte libère, vibrait-il. Des affrontements observés au rond-point qui s'est boué n'ont rien produit comme dégâts. Par ailleurs, la police a encadré ses militants avec professionnalisme jusqu'à l'air pont du chit au siège de la Fédération de l'IDPS.